Bonjour Béranger Papengom. Bonjour. Voilà, Béranger Papengom, vous êtes le président de l'Association des Professionnels de l'Hôtellerie et de la Restauration du Sénégal et membre également du Conseil National du Tourisme. Ce 27 novembre, on célèbre la Journée Mondiale du Tourisme. Que pensez-vous déjà de cette célébration ? Je pense que c'est déjà bien de donner un jour aussi important au secteur du tourisme, qui est un secteur qui contribue quand même au développement économique mondial et qui joue un rôle prépondérant dans l'économie de notre pays. Il y a un secteur de rente très important, un secteur à fort dynamique, donc la Journée Mondiale du Tourisme, je pense que ça doit bien se fêter. Parce que c'est un secteur vraiment qui est très très important. Et comment vous allez célébrer cette journée ? Comment ? Comment comptez-vous célébrer cette Journée Mondiale du Tourisme au Sénégal ? Bien, naturellement, on va la célébrer naturellement et normalement, comme on le fait tous les ans. C'est-à-dire aller dans un restaurant, se faire plaisir, surtout que nous qui travaillons dans le secteur et qu'on fait plaisir souvent à nos clients, il faut quand même un jour, nous aussi, qu'on aille faire le contraire de ce qu'un client devrait faire. C'est-à-dire aller s'asseoir et être servi, consommer, boire, être content, savourer nos plats. Et voilà, il faut que tout un acteur du secteur puisse le faire comme ça, si bien sûr, s'il en a les moins. Quelles sont les difficultés que rencontre le secteur du tourisme au Sénégal ? La première difficulté que nous rencontrons, c'est déjà la revalorisation de la convention collective, qui est en défaçage total avec les réalités de la société. Elle n'est ni conforme ni en phase avec le coût de la vie. La convention, elle date de Matouzalem, les textes sont caduques, obsolètes. Il faut faire en sorte que cette convention-là soit revue à la hausse. Parce que ceux qui travaillent dedans peinent vraiment à s'en sortir. Les salaires, les gens, ils ont des maigres moyens. Les salaires sont tellement très, très minimes. Les heures de travail sont énormes par rapport à ce qu'on gagne à la peine du mort. Donc, je pense que c'est un problème majeur à mettre sur la table et essayer de faire en sorte qu'au moins que l'État qui est là, présent, puisse nous aider à revoir cette convention collective. Et je parle du secteur du tourisme de manière beaucoup plus large. Pourquoi le secteur n'arrive pas à se développer pour vous, le secteur du tourisme ? On n'a plus beaucoup d'étrangers qui voyagent maintenant. Parce qu'on avait quoi ? On avait presque 48% d'étrangers qui viennent aujourd'hui. Je pense que c'est le tourisme local qui prime. Aujourd'hui, les gens ne voyagent plus. Quand tu parles dans les restaurants, tu ne vas pas tourner. M. Béranger, tu as un micro, tu as un écouteur, tu as un téléphone au-parleur, ce téléphone ? Non, tu as un téléphone au-parleur, il y a un micro. Je suis là sur mon téléphone, colère à mes oreilles. Oui, je n'ai rien. Je pense que le problème, ce n'est pas moi, c'est toi. Oui, d'accord. Donc, je reviens à ma question. Quelles sont les difficultés que rencontre le secteur du tourisme au Sénégal ? Pourquoi le secteur n'arrive pas à se développer comme il faut ? Bon, parce que déjà, il faut décomplacer certaines choses. Il faut s'adosser, j'ai dit, sur le tourisme local. Oui. Tu comprends ? Parce qu'avant, on avait 48% de rentrées touristiques européennes qui venaient au Sénégal. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, pour le développer, il faut adopter le prix des hôtels au pouvoir déjà sénégalais pour permettre aux Sénégalais lambda de venir rentrer dans les hôtels pour prendre son café ou sa consommation. Ça, déjà, c'est un problème. Mais ça, c'est un problème qui n'est pas un problème que le patronat doit lui-même prendre sur lui. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on doit partager. Il faut que l'État accepte de baisser, c'est-à-dire les impôts, et que le patronat aussi accepte de baisser le prix sur les hôtels. Sur la consommation, par exemple, sur l'hébergement, par exemple. Parce que si tu regardes, les prix sont chers, le pouvoir d'achat ne répond pas, donc qui va venir ? Si les hôtels ne marchent pas, c'est par rapport à ça. Maintenant, si nous voulons s'adosser sur le tourisme local, il faut baisser les prix pour que les Sénégalais puissent aller dans les hôtels et puissent consommer. Mais si les prix flamment comme ça, ils sont à la hausse, mais les gens ne viendront pas. Je donne juste un exemple. Bref, quelqu'un qui gagne 300 000 balles, tu lui dis, tu vas amener ses enfants en week-end, un vendredi, samedi, dans un hôtel, mais il ne pourra pas. Naturellement, il en a envie, mais il ne peut pas. Donc, il ne partira pas. Mais si, par exemple, on baissait les prix des hôtels, mais pour baisser le prix des hôtels, c'est toute une chaîne. Il faut que l'État aussi accepte de baisser les taxes, c'est-à-dire les impôts, etc., et que l'État puisse dire au patron, écoutez, dès lors que j'ai baissé mes impôts, vous voyez que j'ai baissé les impôts, maintenant, baisser le prix des hôtels pour que les Sénégalais puissent aller là-bas. C'est ça qu'on peut faire pour développer le tourisme local. Donc là, ça, quand même, c'est un problème majeur aussi. D'accord. Et le tourisme sexuel qui prime sur les autres types de tourisme, vous en pensez quoi exactement ? Oui, ça, de toute façon, on ne peut pas... Il y a beaucoup d'Européens qui viennent ici pour ça. Ils viennent combler leur misère sexuelle au Sénégal. Donc ça, ça pose un problème. Ça, il faut aussi que la police touristique puisse, la police des morts, puisse aussi faire son travail. Mais le tourisme sexuel, il est plutôt sur la petite côte que sur Dakar. Dakar reste quand même un tourisme d'affaires et de congrès. Mais le tourisme... Voilà. On ne dit pas le tourisme sexuel, on dit le tourisme genre. D'accord. Est-ce possible de lutter contre le tourisme genre, comme vous dites ? Ben oui, naturellement, parce qu'on ne veut pas que les gens viennent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, bon, le Sénégalais lambda, il est dans la merde, excusez-moi du terme, il n'a pas de quoi satisfaire à ses besoins, donc il est obligé de céder. Voilà. Donc quand tu cèdes, ça, c'est comme vous dites, c'est le tourisme sexuel, donc si on peut le dire comme ça. Mais bon, il est là, il n'a pas disparu. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, c'est plutôt dans les boîtes de nuit que dans les restaurants aujourd'hui, le soir. Ou sur la petite côte, il y en a beaucoup. Mais à Dakar, dans les restaurants, très franchement, ça s'est quand même... Ça s'est beaucoup diminué. Et pour vous, Béranger, pourquoi la destination Sénégal n'attire plus ? Déjà, je vous l'ai dit, le Sénégal reste l'un des pays les plus chers au monde. Regarde le Maroc. Pour 1 000 euros, tu peux faire une semaine, séjourner dans un hôtel avec une pension complète. C'est-à-dire, tu manges, tu bois, tu fais tes vacances à 1 000 euros. C'est 650 000. Ici, rien que le billet d'avion peut t'amener à 1 million. Alors, donc, tu vois... La destination coûte cher, en fait. Elle est très chère. La destination sénégalaise, elle est très, très chère. Donc pour cela, naturellement, on n'aura pas beaucoup de lignes qui vont venir au Sénégal. Je pense qu'il faut théoriser cela. Il faut faire en sorte que l'État puisse aider les patrons d'hôtels. Non, même s'il ne les aide pas, que l'État puisse au moins les accompagner et l'État puisse tenir ce qu'on appelle les assises du tourisme. L'État doit appeler les patrons d'hôtels autour d'une table et leur dire, écoutez, les prix sont chers. Comment faire pour au moins baisser ces prix-là ? Donc, naturellement, les patrons vont leur dire, écoutez, tant que les impôts seront chers, nous, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une chaîne. Pour baisser cette destination-là, il faut d'abord que l'État puisse baisser les impôts, les patrons d'hôtels puissent baisser les prix au niveau des hôtels et l'adopter au pouvoir gâchats sénégalais. Tant qu'on ne fera pas ça, c'est sûr que le tourisme ne va pas se développer comme on veut. Si on veut s'adresser sur le tourisme local, naturellement, et je pense que beaucoup de pays aujourd'hui s'adossent sur le tourisme local. Depuis le Covid, on le voit bien, parce que depuis le Covid, on avait... Qu'est-ce qui s'était passé ? On avait interdit les gens de voyager, être à équidissant, de ne plus se serrer la main. Tandis que le tourisme, ce n'est pas ça. Le tourisme, c'est un jeu de contact. Parler avec les gens, rigoler, faire des éclats, venir prendre la commande, discuter avec les gens, les orienter. C'est ça le tourisme. Mais pas être à équidissant par rapport à cette maladie-là, naturellement, ça a vraiment amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences dans le secteur, que ce soit au niveau de l'emploi, parce que quand tu regardes, depuis le Covid, il y avait au moins 33%. Oui, 33% de... Comment je perds même le mot ? 33% de... Oh là là... Allez-y. Deux licenciements dans les hôtels, excusez-moi. Oui. Il y avait 33% de licenciements dans les hôtels. Donc, parce que les gens avaient... Certains ont mis la clé derrière la porte, parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et vous, vous êtes dans le secteur du tourisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui demande la réciprocité des visas ? Est-ce que ça ne va pas encore tuer le secteur ? Parce que parfois, les Sénégalais ont du mal à avoir un visa pour aller, par exemple, en Europe. Et pour régler peut-être cette situation, on demande d'appliquer la réciprocité des visas. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette idée ? Ah, c'est vous qui me l'apprenez. La réciprocité des visas, je pense que ce n'est pas d'actualité. Pas d'actualité. J'ai dit... Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes dans le secteur du tourisme, est-ce que vous êtes d'accord pour la réciprocité des visas ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Parce que ça, ça ne pourra que faire plomber le secteur. Ça ne va pas le réhausser. Mais bien sûr. Je ne suis pas d'accord. Voilà peut-être la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour relancer le tourisme au Sénégal ? Pour le relancer, il faut baisser les prix des hôtels, l'adopter au pouvoir d'achat sénégalais. Les hôtels sont trop, trop chers. Et aussi, faire ce qu'on appelle les chèques vacances. Signer des conventions avec les hôtels. C'est-à-dire, tu vois, une entreprise de la place, venir signer une convention avec un hôtel de la place pour lui dire, écoute, à chaque fin d'année, mes gens viendront passer des vacances ici. C'est-à-dire, quand tu travailles dans un établissement, chaque mois, on t'épargne 20 000 francs. Parce qu'ici, chez nous, dans notre corporation, on travaille 12 mois pour prétendre à un mois de congé. Alors, sur les 12 mois que tu travailles et chaque mois, on t'épargne 20 000 francs, tu peux aller dans un hôtel au Sénégal, passer tes vacances avec tes enfants, par exemple. C'est ce qu'on appelle les chèques vacances. Ça, ça ne peut faire que développer le tourisme local. Ça aussi, c'est des choses très, très importantes. C'est des perspectives à mettre en place pour permettre de développer le tourisme local. Béranger Pape Ngôme, Réoumé Femme, vous remercie. Merci beaucoup, Réoumé Femme. Voilà. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal et membre du Conseil national du tourisme. Voilà, c'est ça.